Filmora vient de lancer un nouvel outil d'intelligence artificielle qui permet de générer des images à partir d'un texte, d'une description. Voyons voir cela ensemble. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nous allons voir une toute nouvelle fonctionnalité d'intelligence artificielle. Au moment de la sortie de ce tutoriel, c'est possible que vous n'ayez pas encore accès à cette fonctionnalité, mais elle sera disponible sous peu. D'ailleurs je vous mets le lien vers ce tutoriel expliquant comment mettre à jour Filmora. Avec cette nouvelle fonctionnalité, Filmora rend de plus en plus son programme comme un véritable couteau suisse pour les créateurs. Donc plus besoin de sortir et d'aller sur Mide Journée par exemple pour créer une image, on peut directement le faire de l'interface Filmora. Alors pour ce faire, il faut aller sur Mes médias, Média de projet ou Média partagé. Dans les deux cas, on y retrouve un bouton, Images IA, Images Intelligence Artificielle donc. On clique dessus. L'ouverture sera plus ou moins rapide selon la vitesse de votre internet et aussi la charge de travail des serveurs. Donc l'interface est très simple et très épurée. On voit une zone de saisie de texte qui vous permet de décrire ce que vous souhaitez comme illustration. En dessous, on retrouve le ratio d'aspects que l'on souhaite comme résultat. Donc là, 16 neuvième, c'est horizontal, 9 seizième, c'est vertical et 1 sur 1, c'est carré. On va choisir 16 neuvième. En dessous, il nous donne le choix entre différents styles d'images. Il y a le freestyle, dessiné à la main, cyberpunk, ACG. Alors là, je n'ai absolument aucune idée ce que c'est que ACG. Dites-le-moi en commentaire si vous le savez. Il y a le style Van Gogh, le style CGI. Je crois que c'est images de synthèse, CGI si je ne me trompe pas. Aquarelle. Et futuriste. J'imagine que cette liste sera amenée à évoluer au fil du temps. Ensuite, en dessous, on retrouve un compteur. Autre création d'images disponibles. Là, il m'en reste ce chiffre-là. J'ai fait quelques essais avant d'enregistrer ce tutoriel. Une fois qu'on a saisi notre description, qu'on a saisi nos préférences, on cliquera sur commencer à créer. Alors, on va faire quelques essais et on va choisir différents styles pour voir les résultats qu'on peut obtenir. On va commencer par une description relativement facile. Je vais choisir le style dessiné à la main. Commencer à créer. Donc là, en fonction de la charge de travail des serveurs, toujours pareil, ça sera plus ou moins rapide. Et en fonction de la complexité de votre requête aussi, j'imagine. Oh, c'est pas mal comme résultat. C'est un peu bizarre. Bon, si vous êtes content, vous cliquez sur le symbole téléchargement. Tiens, je vais le faire. Donc, pour vous illustrer les différences de style, je vais cliquer sur futuriste. Commencer à créer. Ouais, je vois pas trop ce que ça a de futuriste. Mais bon, en tout cas, c'est une très jolie image. C'est vrai que la qualité est pas mal. Bon, je sais pas si c'est à la hauteur de mid-journée, par exemple, qui est la référence en ce moment pour ce genre d'intelligence artificielle. Mais quand même, les résultats sont corrects. Bon, maintenant, on va essayer de faire des choses un peu plus complexes. On va continuer sur le thème animalier. Labrador qui fait du cheval. Ok, Labrador qui fait du cheval. On va voir s'il comprend ce que je lui demande. Allez, commencer à créer. Toujours dans Futuristique. Oui, là, le résultat n'est pas particulièrement convaincant. On va continuer avec d'autres essais. Lama déguisé en princesse. On va choisir un style Van Gogh. Tiens, pourquoi pas. Commencer à créer. Je sais pas ce qu'il a compris par Lama, mais là, c'est pas du tout le résultat que je m'attendais. On continue avec nos essais. Chien déguisé en astronaute. On va voir si ça comprend. Là, on va changer de style. On va faire cyberpunk. Tiens, ça peut être rigolo. Commence à créer. Alors là, c'est un peu space. C'est un peu bizarre, mais c'est pas mal. C'est pas très loin de ce que je lui ai demandé. Il est déguisé, effectivement, en astronaute. On se demande ce qu'il a à la place de la queue. Mais bon, ça, c'est les aléas de l'intelligence artificielle. Tiens, je vais le télécharger, celui-là. Il est pas mal. Allez, on continue. Qu'est-ce que je vais pouvoir m'inventer, là ? C'est pas mal. J'aime pas mal. C'est pas mal, les résultats, quand même. Je suis assez positivement surpris. Je vais enregistrer, ça aussi. On peut essayer avec l'aquarelle. Tiens, pourquoi pas ? Allez, on relance. Ah oui, là, c'est carrément sympa. Il y a de quoi utiliser cet outil, par exemple, pour faire des miniatures, des choses qui sortent de l'ordinaire. Il y a une véritable utilité, je trouve. Ok, je continue, donc. Alors, éléphant déguisé en ballerine. Allons-y. Je vais changer le style. Je vais mettre dessiner la main. Non, freestyle. Tiens, on va voir ce que ça donne. Freestyle. Hum, ouais. Alors ça, c'est une des nouveautés de la version 12.2 et 12.3. Je vais bientôt sortir une nouvelle vidéo vous montrant toutes les autres nouveautés. Je peux vous en anticiper une. Alors, par exemple, si vous déplacez quelque chose sur la timeline et que vous souhaitiez faire des changements colorimétriques, vous avez maintenant la roue de couleur. Allez, je vous mets le lien pour que vous découvriez tout ça. Bon, ça sera tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Faites-le moi savoir en commentaire. Likez, commentez, partagez. Pourquoi pas ? Ça me fait toujours très plaisir. Allez, ciao, ciao. Et à la prochaine, j'espère. Sous-titrage Société Radio-Canada